... Oui, moi je pense que, outre le fait même que la Covid a bouleversé notre quotidien, elle a profondément bouleversé le sens de notre monde, dans la mesure où elle oblige à repenser le monde parce qu'elle nous incite à faire le point sur le sens de ce que nous faisons et sur la connaissance elle-même. Notre monde a été bouleversé, mais il se trouve que ce sont en même temps nos certitudes qui ont été bouleversées. Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, cette pandémie aura contribué grandement à réfléchir, nous obliger à repenser le sens de ce que nous vivons, le sens aussi de nos connaissances. Comme je le disais tout à l'heure, la situation actuelle m'inspire une sorte de quête de l'autre, c'est-à-dire de celui que je ne suis pas et qui n'est pas moi, mais dont la définition passe fondamentalement par moi-même. Parce que l'autre, pour se dire, a besoin de rencontrer son alter-ego. C'est ça qui contribue à donner à l'être toute sa pleine essence. Je dirais que nous avons été proches dans le sentiment que nous avons éprouvé de notre commune fragilité. C'est-à-dire que chacun a senti son existence basculer, bouleversée du jour au lendemain. Et c'est ça que j'appelle notre commune fragilité. Donc là, je peux dire que s'agissant de ce sentiment que chacun a éprouvé, nous avons effectivement été proches dans ce sentiment que nous avons éprouvé tous, donc d'une certaine fragilité de notre existence. Mais indépendamment de cela, je ne dirais pas que nous avons été proches. C'est mon opinion personnelle. Au contraire, moi, je pense que cette crise a contribué à accentuer, de manière plus profonde, à accentuer la perte de certaines vertus que la modernité avait déjà commencé à susciter chez l'être humain. Je rêve d'un monde meilleur. Déjà débarrasser des conflits. Ensuite, je rêve d'un monde où les rapports sociaux seraient redéfinis, c'est-à-dire une sorte de reformulation des rapports, donc qui passe par une reformulation elle-même des enjeux géopolitiques. C'est-à-dire, je rêve, bref, pour dire les choses brièvement, je rêve de revivre cette part du vivant qui m'a manqué, le vivant, entre guillemets, pour dire le triomphe du vivant, qui est ce système par lequel nous sommes beaucoup plus, en tant qu'êtres humains, intimement et vitalement liés, plus que par tout autre réseau. Parce que notre rapport à l'autre est tellement fort qu'il ne peut pas se résumer à travers les messages que nous nous envoyons par les réseaux. Moi, je rêve de ce retour du vivant qui ferait que je m'ouvre à l'autre, donc sans sentir une part de virtuel intervenir. Bref, je rêve d'un nouveau contrat social, donc qui me permettrait de mieux redéfinir mon rapport à l'autre, sans pour autant que je ne passe par toutes ces technologies qui ont fini, on peut le dire, par triompher de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada